Mais je vais vous y rejoindre, M. Dionne. Parlons du PSE. Il a parlé tout d'abord d'infrastructures, mais le premier axe du PSE, ça va au-delà des infrastructures, c'est la transformation structurelle de notre économie, c'est ça. Est-ce que vous estimez que depuis que le président Macky Sall est là, notre économie s'est transformée structurellement ? En 2012, M. Dionne, lorsque le président Macky Sall arrivait au pouvoir, quand vous regardez tous les secteurs de notre économie, que ce soit le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire, ça n'a pas changé profondément. A peu près pour ne pas rentrer dans des chiffres très détaillés, le secteur primaire est toujours autour de 15%. Le secteur secondaire, c'est-à-dire notre industrie, notre capacité de transformer nos produits, est toujours autour de 25%. Et le secteur tertiaire, c'est-à-dire les services, sont toujours autour de 65%. Donc cela n'a pas changé. Ce que M. Macky Sall et son gouvernement ont fait, c'est d'investir sur des infrastructures qui ne sont pas efficientes dans l'axe Dakar-Diamnyadio. Je peux vous citer le centre international Abdou Diouf, CICAD, le stade qui est en train de construire de 50 000 places, et des bâtiments de ce genre qui n'ont aucun impact, aucun impact je dis bien, sur le développement économique du Sénégal. Le fait de rallonger également l'autoroute jusqu'à Bourg, ce n'est pas important ? Ou bien de construire le pont Farré-Fénier, tout ça ? Je vais y revenir. Je ne suis pas du tout nihiliste. Je reconnais que le PSE est le cadre référentiel de nos politiques publiques, donc mon analyse se fait sur le PSE. Et je peux revenir sur tous les exemples. Je peux aussi donner l'exemple de l'autoroute à péage avec FH et la Sénac, etc. Donc le premier axe, qui est la transformation structurelle de notre économie, est un échec. Ça n'a pas du tout été réussi. Ce qu'on aurait dû faire, à mon avis, ce qu'on aurait dû faire, et qu'on a nous-mêmes proposé dans notre programme en 2019 avec le président Oswald Sonko, en ce qui concerne les chemins de fer, au lieu d'investir sur un terre qui vous fait 1 200 milliards, un chiffre qui avait été démenté et qu'il ne démentisse plus dorénavant, 1 200 milliards sur 55 kilomètres. Nous aurions dû, par exemple, refaire le chemin de fer Dakar-Saint-Lieu, le prolonger jusqu'à Matam, ce qui n'est pas du tout dans le PSE. Vous pouvez regarder. Le chemin de fer, Tambakunda-Zigenshore, en passant par Vélingara, Kolda, Tanaf, etc. Cela aurait allé créer de la valeur ajoutée. Tous les lieux, M. Nyon tout à l'heure parlait de décentralisation, mais la décentralisation n'est pas qu'administrative, elle est aussi économique. C'est-à-dire que tous les lieux où ce train-là créerait de l'activité économique, créerait de la plus-value pour ces populations-là. Cela n'a pas été fait. La revitalisation des vallées fossiles aussi, qui est un aspect très important pour notre économie. Donc cette transformation structurelle de l'économie-là n'a pas eu lieu. Notre secteur industriel est très faible. C'est pour ça, d'ailleurs, nous sommes aujourd'hui en train d'exporter l'arachide en coque. Vous savez qu'en 1970, sous Senghor, cela a été interdit d'exporter l'arachide en coque, par exemple. Nous sommes revenus en arrière. Nous importons des produits primaires et le développement ne peut pas se faire dans ce cas-là. Pour le deuxième axe du PSE, le capital social, là aussi, c'est un échec patent. Écoutez, quand vous prenez, parce qu'eux, ils vous parlent tout le temps de croissance de 6% en moyenne, etc. Vous pensez que les chiffres sont extra-baissus ? Pas du tout. Je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est que la croissance n'est pas le développement. C'est deux choses totalement différentes. Il faudrait que nos téléspectateurs sachent ça et qu'on arrête de manipuler la population sénégalaise. La croissance n'est pas du tout le développement. Mais quoi ? Quand vous voulez prendre des données qualitatives et des données quantitatives qui vous donnent une vision complète de comment marche un pays, vous prenez par exemple l'IDH, qui est élaboré par le Programme national des Nations Unies pour le développement. Quand le président Macky Sall est venu en 2012, nous étions 152e sur 149 pays. Aujourd'hui, nous sommes 166e, M. Diaby. Et l'IDH, ça vous calcule des choses comme le taux de scolarisation, l'accès aux infrastructures de santé, des choses qui sont en rapport avec le vécu quotidien des Sénégalais. Vous voulez dire qu'on a reculé alors ? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de l'IDH en 2019 que tous nos téléspectateurs peuvent vérifier. On me parle de santé. Aujourd'hui, tous les Sénégalais peuvent vous dire les problèmes qu'ils rencontrent dans nos infrastructures de santé, qui sont vieillissantes, pas modernes, avec des machines qui manquent pour les dialyses par exemple, pour ceux qui ont le cancer, etc. Nous avons un médecin pour plus de 13 000 habitants, alors que la norme c'est d'un médecin pour 5 000 habitants. Nous avons une sage-femme pour 2456 femmes qui sont à risque, alors que la norme c'est une sage-femme pour 300 personnes. Vous voyez où sont ces investissements-là ? Notre budget de la santé représente 4,7% du budget national, alors que les normes de l'UMOA nous disent qu'il faut qu'il soit à 15%. Vous voyez l'écart ? Donc là, quand vous voyez le classement des budgets, la santé est très loin derrière. Donc ce ne sont pas des priorités pour eux. La santé n'est pas une priorité pour le gouvernement de M. Macky Sall. L'éducation, parlons-en. Nous sommes toujours en 2021 en train de parler d'abri provisoire. Notre système éducatif est gangréné par des grèves, par beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes, beaucoup de revendications syndicales, des promesses qui ont été faites aux enseignants qui ne sont toujours pas respectées. Donc tout cela, quand vous l'englobez, on me parle du deuxième acte du PSE, on me parle d'améliorer le capital social. Mais j'ai envie de me poser la question, de qui se moque-t-on ? Et selon vous, dans ce cas, un pays qui veut se développer doit s'appesanter ou doit s'appuyer sur quel socle ?